Bonjour, je suis ici avec Sabine de Vliguerre qui fait des choses absolument extraordinaires. Et tout a commencé un petit peu avec ton amour pour les arbres, c'est juste. Donc on va au fur et à mesure découvrir un peu ce que tu fais. Mais juste pour dire en gros, comme j'ai compris, donc elle s'est prise vraiment à cœur de travailler les 17 développements objectifs du développement durable qui étaient donnés par l'ONU et tu es en train de le faire. Tu as 30 équipes dans 30 pays, tu as 150 associations qui travaillent avec toi et déjà des milliers d'enfants qui font un symbole pour apporter l'amour et la paix dans le monde. Et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais ce qui m'intéresse tout au début, c'est comment ça a commencé. Quel est ton attachement avec les arbres ? Merci. Au fait, ce sont les arbres qui sont venus me chercher. Clairement. Puisqu'au lendemain des attentats de Paris, il y a eu le premier arbre de paix, un magnifique platane à Avignon qui a été inauguré. Et avec une incroyable ferveur, il y avait des corales, il y avait beaucoup de citoyens, il y avait le maire. Et un très grand moment de recueillement qui a eu lieu là, avec Plus Jamais Ça. Et donc, cet arbre est venu me chercher pour développer des programmes d'éducation à la paix, à la bienveillance et à l'expression des plus beaux potentiels de l'être humain parce qu'on est capable de bien plus et de bien mieux. Et c'est comme si les arbres venaient aujourd'hui nous appeler pour dire « Révélez toute votre splendeur, votre grandeur d'âme et mettez-les dans le monde, tous vos talents. » Comme les arbres, il suffit de voir le nombre de fruits qu'ils portent, le nombre de talents que nous avons, même chacun, même dès le plus jeune âge. Et vraiment un appel à premièrement retrouver l'équilibre à l'intérieur de nous, revenir dans notre belle verticalité, notre souveraineté, reprendre la maîtrise de nous, de notre respiration pour revenir en équilibre, en état de cohérence cardiaque, d'état d'équilibre psychophysiologique intérieur. Et c'est un don qu'on a tous en tant qu'être humain. On est capable de reprendre la maîtrise de nous, de revenir bien stable, comme un grand arbre, bien en équilibre. Et puis d'être dans cette grande connexion avec, comme les arbres, en fait, avec bien plus grand que nous, avec cette grande intelligence de la vie, la plus haute intelligence qui fait que nous sommes tous vivants et qu'on est tous uniques. Et en même temps, on peut se connecter, comme les arbres le font, entre terre et ciel, pour capter la lumière et pour capter toutes les informations nécessaires pour grandir et puis révéler tous les talents dans ce donner, dans ce recevoir, qui est une énergithor extraordinaire, dans laquelle nous vivons tous, individuellement et puis collectivement. Donc le but, en fait, à la base, quelque part, c'est vraiment amener ce trésor, ce que c'est l'arbre, aussi aux enfants du monde, qui se connectent avec leur puissance et aux enfants, et puis pas seulement les enfants. Mais c'est vraiment le but principal de ton mouvement où tu apportes des arbres de paix dans le monde entier et tu crées un programme, ça tu dois nous expliquer, parce que tu crées un programme pour toutes ces associations, tant que tu as neuf objectifs pour eux, déjà pour travailler leur propre humus, quelque part, et une fois qu'ils l'ont accompli, ils vont inaugurer un arbre dans leur village, avec les gens du village, avec les écoles, etc. C'est comme ça ? C'est ça. Donc, en fait, le modèle de l'arbre et des forêts, du fonctionnement solidaire des forêts, qui sont les êtres vivants, les organismes vivants les plus durables sur Terre. Si on veut travailler pour trouver des solutions pour les 17 objectifs de développement durable, donc plus de pauvreté sous toutes ses formes dans le monde, pas de faim dans le monde, le bien-être et la santé accessible à tout le monde, je vous invite vraiment à les lire, sans tenir compte, je veux dire, de qui que ce soit qui est derrière tout ça, mais cette vision des 17 objectifs, je pense qu'elle corresponde au nouveau monde que nous souhaitons et aussi aux solutions par rapport à tous les enjeux et tous les défis, que ce soit environnementaux, que ce soit sociaux ou économiques. Et donc, de se référer aux arbres et à ces organismes vivants les plus durables, y compris les forêts, je pense que c'est un modèle magnifique pour l'être humain. Et donc, au fait, à partir de là, ce modèle de solidarité, de soutien mutuel, parce que c'est ça sur lequel je pense qu'on peut vraiment se baser aujourd'hui, de s'apporter du soutien mutuel de qualité, eh bien, en fait, nous, on accompagne et on soutient les équipes locales et eux réalisent leurs projets dans les écoles, mais aussi dans les villes, autour de l'inauguration d'un arbre de paix et puis des pratiques créatives pour prendre soin les uns des autres, de soi-même, mais aussi de l'environnement, et développer toute cette recherche de solutions novatrices et holistiques pour résoudre les problèmes de manière durable. Donc, quand on est face à un problème, on peut vraiment se connecter, comme le font les arbres, à cette haute intelligence, cette sagesse du vivant qui peut nous inspirer vraiment des solutions nouvelles. Et donc, avec la jeunesse, on travaille énormément avec eux. On a développé tout un modèle, on est allé donc beaucoup plus loin, c'est au niveau d'une ville, donc c'est la ville créative pour la paix et l'abondance, c'est les ODD qu'on a développé. Et la première ville pilote, c'est la ville de Dakar. Et donc, avec toute cette jeunesse, les associations de femmes et aussi une ONG APAF, qui s'occupe de l'agroforesterie avec les arbres fertilitaires, qui sont ces arbres à croissance rapide, ces espèces d'arbres... Qui recréent l'humus en deux ans. C'est ça. Et donc, qui permettent... C'est une solution... C'est un savoir-faire ancestral au niveau d'une agriculture, une agroécologie abondante. Et au fait, on réintroduit ces arbres-là pour justement permettre la refertilisation des sols, mais aussi une action importante pour le climat. Donc, sur Dakar, ça va être 10 millions d'arbres fertilitaires qui vont être plantés et durablement entretenus, que ce soit dans les écoles, dans les universités, mais aussi chez les particuliers et sur les zones publiques et les voies publiques. Et pour créer aussi des zones d'agroforesterie. Donc, jusqu'à Dakar, c'est 10 millions. Juste à Dakar. Approuvé et le budget. Et donc, le budget est important parce que c'est une création de très nombreux emplois. Donc, les gens sont formés. Tu as parlé de 150 emplois ? Plus que ça. Donc, rien que pour le projet de reforestation, c'est 131 emplois qui vont être créés. Et donc, ça veut dire aussi que ces personnes sont formées, sont accompagnées et surtout, c'est vraiment le résultat sur le terrain qui compte. Donc, ce sont des nouveaux emplois et l'objectif, c'est de former les agriculteurs qui viennent des zones rurales et qui, par vraiment drainage, parce qu'il n'y a plus de travail et parce que tout est extrêmement appauvri, asséché. Il y a un gros problème. Et qui sont motivés à repartir chez eux et à flouter des arbres et à recréer de l'humus. Voilà, c'est ça. Donc, recréer de l'abondance, de la fertilité et recréer donc tout cet écosystème finalement qu'il y avait avant et en étant soutenu. Toujours en étant soutenu par justement les personnes, toutes les équipes qui vont les accompagner et que ça devienne une réussite collective avec les communautés locales dans les villages. Donc, on peut vraiment par cette grande force collective qu'on a tous ensemble innover et réussir des solutions magnifiques pour résoudre les problèmes. C'est ça. Et ce que je trouve magnifique, donc tu as ces vidéos-là qu'on peut aller regarder sur ton site. Ton site, c'est quel... Comment il s'appelle ? Donc, le blog de l'ONG s'appelle 3W marraine et parrain en un mot au plus réel tiré desarbres de paix .blogspot.com D'accord. Et là, on voit énormément de vidéos d'enfants d'école et qui sont en train de faire ce mouvement-là. Peut-être que tu l'expliques là, tu juste le montres comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est sur la chaîne YouTube aussi, les arbres de paix. Donc, pour donner des outils transculturels qui sont compréhensibles par tout le monde, c'est ça, c'est vraiment notre objectif. Ce sont les mêmes programmes partout. On a fait un travail de recherche en amont qui est très, très important, scientifique, pour développer des outils qui vont pouvoir être appris par tout le monde, même les personnes qui ne savent pas lire ou qui ne parlent pas le français ou d'autres langues. Donc, alors, cet état, parce que la nature a prévu qu'on puisse être en équilibre et être en paix intérieure. Donc, et on leur apprend ça, et c'est cet état de cohérence cardiaque qu'on leur apprend par le symbole de la colombe, donc la colombe du cœur. Les enfants apprennent, donc ils mettent leurs mains sur leur cœur et puis on leur apprend à pouvoir ressentir la colombe qui est à l'intérieur de son nid bien en sécurité. Et ça, surtout en ce moment, avec le Covid, il y a énormément de personnes qui se sentent en insécurité. Donc, c'est vraiment important de se reconnecter à cette sécurité intérieure tout en respirant très amplement de manière harmonieuse. Cinq secondes inspire, cinq secondes expire, pour retrouver cet équilibre et en focalisant vraiment toute son attention sur son cœur. C'est comme si c'était son cœur qui respirait. Et là, nous, on travaille énormément, évidemment, puisque le jeu de la colombe s'intègre dans le jeu de l'arbre. Donc, d'abord, les personnes se reconnectent vraiment à la terre avec leurs pieds et leurs racines. Et on peut, en se connectant à nos racines, on peut vraiment en pleine conscience se reconnecter avec le centre de la terre, laisser descendre ses racines profondément, profondément pour aller toucher le centre de la terre et ce centre du champ électromagnétique de la terre. Et puis, surtout aussi, sentir à quel point nous sommes tous connectés avec nos racines à cette belle planète Terre. Et sentir notre attention de nos pieds les uns aux autres, même si les gens sont loin. Nous sommes sur la même planète et nous sommes connectés avec nos racines comme les arbres dans les forêts. tous ensemble, bien unis, voilà, autour, dans cette grande unité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très chouette à vivre et à vivre tous les jours. Donc, les enfants font les exercices tous les jours. Et puis après, donc, ils se mettent en état de cohérence cardiaque. Mais il y a donc toute cette démarche de se sentir bien stable comme un grand arbre, bien solide, même s'il y a des personnes extrêmement stressées autour de nous, même s'il y a des conflits armés, même s'il y a de la violence, de rester bien stable en équilibre comme un grand, grand arbre. Et donc, les enfants vivent cette sécurité intérieure. Donc, pour ressentir d'abord la planète, ensuite la paix, faire vraiment cette connexion de la grande unité dans cette respiration en équilibre. Et ensuite, les enfants apprennent à sentir ce partenariat aussi, ce partenariat avec la vie pour remercier la vie de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a créé, de tout ce qu'on a reçu, de toute cette abondance et de tous les bienfaits de la vie et pour mettre leur talent dans le monde vraiment par leur pensée de pouvoir devenir des êtres créateurs de nouvelles réalités et de nouveaux possibles et pour faire l'expérience vraiment de la prospérité et de la richesse parce que c'est notre vraie nature. La nature est abondante. Nous sommes nés pour être extrêmement généreux et extrêmement riches. Et donc, c'est toute cette reprogrammation à souhaiter le meilleur pour tout le monde et les bienfaits de la vie pour tous et se réjouir du meilleur pour tout le monde. Et donc, c'est cette reprogrammation à l'état d'esprit de richesse et d'abondance qui est notre vraie nature, sortir du manque et de la peur pour devenir vraiment, activer toute notre puissance créatrice. Et donc, les enfants le vivent une fois qu'ils ont vraiment connecté dans le cœur à tout cet amour qu'ils ont en eux pour les personnes qu'ils aiment, proches, loin. Et alors, petit à petit, vraiment, ils se remplissent leur cœur et il faut voir parce que chez eux, c'est magnifiquement pur. Et alors, petit à petit, ensemble, ils envoient à 11h11, souvent, leur colombe du cœur à toutes les personnes de leur entourage et puis toutes les personnes du monde. Et donc, c'est vraiment cette grande connexion, cette grande communion, cette grande communion, voilà, du cœur. Et puis, après, les enfants aussi refont le mouvement pour recevoir aussi tout l'amour. et voilà, donc, c'est aussi toujours ce mouvement du donner-recevoir, de la coopération comme tout coopère dans la nature et retrouver cette joie de la coopération au service de la réussite collective et du bien commun. C'est magnifique. Ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, c'est justement ces enfants deviennent quelque part un peu auto-responsables parce qu'ils commencent à proposer eux des exercices de respiration, par exemple. C'est ça. Donc, c'est magnifique. Et puis, après, toute la classe répète après eux, c'est génial. C'est ça. Dans les enfants, donc, c'est aussi toute cette démarche pour apprendre le leadership. Donc, l'autométrie de soi et pouvoir développer un leadership qui n'est pas axé sur le pouvoir, les jeux de pouvoir, mais au contraire, c'est un leadership d'influence et on peut voir qu'on peut faire du bien et voilà. aider les autres, finalement, en montrant quelque chose qui leur fait du bien à eux aussi et montrer qu'on peut avoir cette influence-là d'égal à égal. Oui, c'est magnifique. Voilà. Donc, ils apprennent le leadership personnel pour, dès qu'ils sont en situation de stress, de difficulté, ils apprennent à s'automaitriser par quelques respirations. Ça, c'est les jeux en micropause. Et puis, c'est chez les adultes aussi, évidemment. Justement, parce que chez des adultes aussi, parce que là, c'était le confinement, etc. Il y a tous ces 30 pays qui travaillent beaucoup, beaucoup. Toi, tu ne vas quasi jamais. Tu ne vas non plus pas à Dakar le 21 septembre. Donc, tout ça se fait sans vous et toi, tu coaches ces leaders par Zoom, en fait. Et le mouvement se fait en auto-responsabilité. c'est ça. Donc, nous, on forme, il y a une formation, on donne les outils et puis on accompagne pour qu'ils puissent réussir leurs projets localement avec leurs ressources, leurs idées, leur créativité, avec toutes les communautés parentales aussi qui sont incluses. Donc, ici, dans le projet de Dakar, ville créative, donc, c'est vraiment, ça implique tous les secteurs d'activité, que ce soit entreprise, commerçants de proximité, les écoles, les universités, mais aussi les autorités, les maires, et je veux dire autorités internationales y compris. C'est-à-dire 17 communes. 19 communes à Dakar. Voilà, donc, ils coopèrent et c'est pour vivre cette grande communion, cette grande unité et se rassembler en direction d'un même objectif pour se mettre maintenant tous ensemble en action et en mouvement surtout. Mais là, il y a aussi un arbre à Dakar. Oui, il y a des arbres aussi qui sont inaugurés, voilà, c'est ça, dans les écoles. Ils sont inaugurés ce 21 ? Oui, ce 21. Donc, ils sont inaugurés en synergie. C'est vraiment toujours pour faire de nouveau cette expérience de la synergie humaine, vivre les choses en synergie ensemble et les enfants à 11h11 vont envoyer en synergie leur coulombes du cœur. On peut le faire tous. On peut le faire tous, parce qu'en se rend, c'est toujours, quand on regarde en se rend, c'est toujours, waouh, pour moi, c'est toujours l'unité. Et ça serait merveilleux que les personnes puissent envoyer leurs vidéos vers toi. Donc, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Ce jour-là, vraiment, il y a la cloche de la paix qui est sonnée, donc c'est laisser le feu dans le monde et c'est aussi une opportunité pour pouvoir se dire « Ok, c'est chaque respiration, je peux choisir la paix. » Ce n'est pas que cette journée-là, mais je veux dire, je pense que c'est le début, ça peut devenir vraiment le début d'une année magnifique où chacun de nous, et surtout, on va s'entraider à ça pour réussir à chaque respiration, je peux choisir la paix, je peux choisir la paix. Les pensées, puisque les pensées sont créatrices et qu'on a ce potentiel inouï à l'intérieur de nous. On a un potentiel créatif et créateur incroyable et on n'a juste pas appris à maîtriser nos pensées et à créer de l'harmonie avec nos sentiments. Pour pouvoir utiliser la puissance de notre cœur, vraiment, et de l'équilibre de toute notre physiologie intérieure, notre technologie intérieure, comme nous on l'appelle, mais nous sommes des antennes créatrices incroyables et on est capable de choses extraordinaires et si on le fait tous ensemble en pleine conscience, en direction d'une même vision, le champ électromagnétique se réorganise. Il y a des choses extraordinaires qui se passent et des opportunités qui se créent, des rencontres, des connexions et donc je pense que le temps est venu vraiment qu'on puisse s'entraider pour y arriver tous ensemble et se focaliser exclusivement sur les possibles que nous souhaitons. et c'est vrai que ça demande une discipline de l'esprit, une maîtrise de soi parce que les tentations sont terribles et tout est fait pour qu'on soit déconcentré mais de rester, voilà, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux créer pour les enfants, pour les jeunes générations, quel monde est-ce qu'on veut leur offrir, dans quel environnement et je pense qu'ensemble on est vraiment capable de le créer et apporter des solutions innovantes et maintenant je pense que le temps est venu aussi de passer à l'action ensemble, de se fédérer et d'avancer en coopération, de lâcher, comment dire, toutes les... Côté individuel, pour moi, pour moi, c'est vraiment se dire envisager un higher good pour apporter vraiment quelque chose pour l'humanité, amener ensemble, quelque chose pour l'humanité dans le monde. C'est ça. Et en même temps, c'est cette beauté d'âme qui se révèle. C'est cette... On sent cette... la plus belle version de l'humanité qui cherche à se révéler tous ensemble et en même temps, je pense que vraiment là-dedans, chacun a sa place et donc cette valorisation est importante aussi parce qu'elle inspire d'autres et donc je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu aussi de reconnaître la beauté d'âme de chacun et de se rencontrer au-delà de... Des différences. Voilà. Et dans ce qui nous rassemble, dans ce qui nous relie et dans les potentiels magnifiques de ce qu'on est capable de faire et de créer. Vraiment, et d'innover. je propose que pour clôturer qu'on envoie tout le monde ici notre colombe. D'accord. Vraiment. merci à tout le monde. Vraiment, on est ensemble, comme on dit. On est ensemble. Et merci infiniment qu'on puisse se connecter nos âmes dans cette période très particulière et pour créer ce nouveau monde auquel nous aspirons tous et tous ensemble. merci, 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 merci. Merci, merci. Très vite. À très vite, oui.